Salut tout le monde, c'est Nuyo, aujourd'hui je se trouve pour un méga achat manga qui regroupe tout ce que j'ai acheté dans le mois ce qui fait que même s'il y a des trucs que j'ai pas lu je suis en retard ou tout simplement je vous présenterai pas vous pouvez tout voir dans cette vidéo donc on est quand même sur du plus de 50 mangas c'est rare que j'ai des mois aussi chargés surtout que là on est autour du 25 ce qui fait que c'est pas non plus tout les achats que je ferai dans le mois puisqu'il y a encore quelques trucs que je dois recevoir mais de toute façon ce qui est pas là maintenant ce sera le mois prochain pas de problème mais ouais autant dire que ça fait pas mal mais en même temps j'ai fait pas mal d'achats, j'ai reçu des trucs j'ai acheté un petit peu pour combler mes séries donc ça fait un petit peu beaucoup hein, bon du coup c'est parti du coup on va voir le premier tome de Martian qui est sorti pour la Japan Expo j'avais pas pu me le procurer à l'époque du coup je le fais maintenant bon je l'ai déjà lu, je l'ai déjà présenté dans un achat manga mais vous savez Van Ra valeur sûre, ensuite on va avoir le quatrième tome de Stray Dog pareil ça a été lu et présenté Stray Dog bon toujours aussi bien toujours du Van Ra donc pour les deux séries ici, j'ai également eu le deuxième tome de Dr Stone donc que je vous ai présenté également dans un achat manga qui qui était pas mal même si il y a quelques trucs qui me gênent sur cette série, on verra si ça se développe par la suite ensuite bon je vous en ai parlé aussi mais ça c'était surtout juste, même juste pour compléter donc le tome 3 et 4 de Dragon Ball Super parce qu'il me l'est manqué tout simplement comme ça j'ai les 4 sortis, je sais pas quand je leur sors le 5, je sais pas s'il est déjà sorti, j'ai aucune idée mais au moins ça me fait la suite et je suis à jour même si c'est pas la série du siècle c'est déjà bien donc ensuite ça c'est des trucs que j'ai eu d'occasion également du coup on va avoir le 19ème tome de Seven Daily Sins de Seven Daily Sins j'achète au possible en occasion pour compléter la série après on va avoir le 5ème tome de Head Trick pareil pour le moment, bon j'allais acheter les 4 premiers en 9 mais là je vais continuer un petit peu en occasion pour que ça me revienne à moins cher surtout que ça sort assez régulièrement quand même je crois que tous les mois il y a des tomes si je dis pas de conneries donc du coup pour attraper bah il faut au moins ça ensuite le 5ème tome du coup de Pacte que j'avais jamais pu me procurer que j'avais jamais reçu à l'époque alors que du coup je le chroniquais mais bon au moins maintenant je vais pouvoir lire la fin parce que cette série j'ai vraiment adoré en 5 tomes si vous aimez tout ce qui est un peu dans l'esprit de guerre de tension avec un scénario assez sombre c'est vraiment bien ensuite bah j'ai pris 2 tomes de Bétoum pour compléter d'abord le tome 8 parce qu'il me le fallait j'avais du tome 7 donc enfin du tome 1 à 7 et du tome 9 à 13 quelque chose comme ça ou 14 je sais plus du coup il me fallait des tomes 8 qui me manquaient ensuite du coup on a le tome 18 bah pareil c'est juste pour compléter je prends ce qu'il y avait disponible en occasion bon on met ça derrière ensuite on a le tome 6 de Kokoku qui est une série qui a pas beaucoup plu les gens en parlent pas ils apprécient pas spécifiquement moi je trouve que c'est vraiment bien fait que le scénario est assez mature assez posé franchement c'est une série que moi j'aime bien donc pareil j'achète que Docaz il y a certaines séries quand je commence Docaz en général je finis Docaz parce que pour moi c'est des séries que je commence à moins cher et c'est pas considéré d'un objet à plein pot mais bon c'est aussi vraiment la série est génialissime là je fais un effort on a aussi le tome 6 de Love and Light bon c'est une série qui sort pas souvent donc du coup ça va pour rattraper j'avais acheté les 5 premiers dans un espace temps assez réduit du coup là bon j'ai trouvé le tome 6 en occasion donc je l'ai pris sinon je l'aurais pas forcément pris maintenant parce que je les ai pas lus mais au moins là je l'ai ensuite bon on a Signal Android donc bon quand même une bonne déception pour ma part mais j'en ai parlé sur la chaîne et je pense que ça peut quand même plaire aux vraiment gros fans survival qui sont tellement tellement fans qu'ils kiffent tout en fait après j'ai reçu aussi un gros colis de Black Box et ça j'étais vraiment super content on a du coup les 2 premiers tomes de Horutsu Kudochi donc le premier tome que j'ai du coup déjà lu du coup j'en ai fait une vidéo et le deuxième que je dois encore lire à l'heure où je la tourne Hentai pour le coup donc moins de 18 ans mais vraiment super bien fait avec un vrai scénario sinon je n'aurais pas aimé ensuite on a du coup la réédition de Devilman du coup les 2 premiers tomes alors ça Devilman bah du coup j'avais jamais pu tenter donc c'est l'occasion avec cette réédition de tenter et de savoir tout simplement si la série me plaît parce que j'en ai entendu beaucoup bien et c'est quand même du Go Nagai donc c'est un petit peu une référence et du coup le dernier tome de Black Box c'est Baron du coup c'est le premier tome de la série donc qui est quand même assez sympa assez stylé j'aimais bien le design j'aimais bien les dessins donc un peu bah toujours un petit peu hot school mais c'était vraiment super bien fait donc du coup bah j'ai tenté l'aventure tout simplement je vous redirai de toute façon ce que j'en penserai ensuite on va voir les 2 premiers tomes de My Teen Romantic Comedy après le vrai Is Wrong As I Expected donc qui est chez Ototo donc c'est le manga j'ai aussi le live novel que j'ai toujours pas pu lire donc du coup j'ai pas demandé la suite du live novel pour le moment c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas vu sur la chaîne mais le manga du coup je pense que je vais le lire sous peu comme d'habitude il sera chroniqué sur le site et du coup je vous en parlerai en vidéo dans un prochain achat manga du coup on va continuer sur notre lancé avec Ototo avec le 8ème tome d'Overlord donc Overlord valeur sûre que ce soit en live novel ou en manga j'ai pas vu l'anime mais apparemment il est très très bien aussi ensuite le deuxième tome de l'arc 3 de Riziro ça je vous en parle plus de toute façon vous savez que j'adore cette série que je la lis en manga et en live novel pareil je regarde pas l'anime moi je fais toujours live novel manga mais jamais animé j'avais commencé quelques épisodes mais 3 supports pour la même série ça fait perdre beaucoup de temps pour le même contenu et j'ai d'autres séries à lire avant du coup on a Grimoire of Zero aussi le 4ème tome c'est ça oui donc Grimoire of Zero qui est vraiment pas mal pareil je par contre pour le coup je lis que le manga ok et ensuite on a le deuxième tome de The Isolator donc qui est par l'auteur de SAO si jamais l'ambiance vous dit quelque chose voilà c'est par le même auteur j'ai lu le premier tome je vous en ai pas je vous en ai pas parlé d'ailleurs bizarrement je vous parlerai peut-être du coup quand j'aurai lu le deuxième tome je présenterai les deux dans le même hacha manga mais c'est pas mal moi SAO bon je suis pas très avancé je regarde l'animé j'ai commencé l'animé du moins mais je suis pas trop avancé mais Illustrator c'était assez sympa et du coup le dernier de Autoto que j'ai c'est bien évidemment Made in Abyss j'ai pas encore lu ce troisième tome parce que je l'ai reçu il y a que quelques jours mais c'est une valeur sûre Made in Abyss de toute façon que ce soit au niveau du design et j'ai reçu aussi des petites cartes postales avec donc très sympathique mais la couverture est géniale alors ça du coup je l'ai acheté le cinquième tome de Fruits Basket parce que j'avais de 1 à 4 et le 6ème du coup il me manquait le cinquième on faut que j'achète la suite bien sûr parce que là je crois qu'il y en a 10 ou 11 paru mais bon c'est vraiment des éditions ça coûte cher du coup il faut que je fasse attention mais voilà au moins j'ai les 6 premiers du coup je continuerai de toute façon il me semble que là c'est bientôt terminé je veux dire la réédition donc je pourrais rattraper à mon rythme mais au moins j'ai déjà les 6 premiers on continue chez Manabooks avec Dragon Quest tout simplement vous savez que je suis un fan de Dragon Quest Dragon Quest Heroes 2 sur la chaîne Dragon Quest 11 etc ce qui fait que du coup j'ai également pris le manga de chez Manabooks pas encore lu mais je vous en reparlerai de toute façon prochainement bon du coup vu qu'on est lancé avec Dragon Quest j'ai aussi l'artbook d'Akira Toriyama donc avec les illustrations d'Akira Toriyama qui est génial dites moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous en fasse une vidéo dédiée pour regarder un petit peu tout ce qu'Akira a fait tout simplement du début de Dragon Quest à maintenant il y a des illustrations qui sont très belles après je ne l'ai pas beaucoup feuilleté donc si jamais je peux en faire une vidéo n'hésitez pas ensuite on a le premier tome de Battle Royale que j'ai chroniqué sur le site j'en ai parlé vaguement dans un achat manga mais il y aura une vidéo dédiée très très vite je suis en train de la préparer donc très très bon survival pour le coup on sent qu'il a été fait il y a pas mal de temps et du coup il ne s'inspire pas vraiment de ce qu'il fait maintenant et vraiment génial et même au niveau du dessin le dessin a très très bien vieilli et même au niveau de l'édition ils ont fait quelque chose de qualité j'adore moi ces éditions de Soleil et de Delcourt Tonkham donc Ultimate Edition dans la manga tech ça va être vraiment super cool ensuite on a un petit tome qui traîne c'est le tome 8 de Platinum End je vous en ai déjà parlé Platinum End que dire à part que c'est vraiment de pire en pire que le scénario aurait pu être tellement bien même si bon c'est un sujet qui est quand même déjà exploité ça aurait pu être tellement bien tellement mieux tourné et pourtant c'est de pire en pire même une espèce de pseudo révolution à la fin du tome elle te laisse de marbre ensuite le tome 2 du théâtre des fleurs chez Taifu du coup c'est un yaoi bien sûr j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'ai pas encore lu le tome 2 mais en tout cas il a l'air assez chouette ensuite Indie Swords tome 3 donc j'en ai déjà parlé dans un yaoi time de d'il y a pas longtemps où j'ai parlé justement des séries de séries assez simples comme Twittering Bird Neverfly Indie Swords et Void donc du coup vous savez à peu près mon ressenti sur la série je pense que je ferai un dossier écrit dessus donc du coup n'hésitez pas encore une fois à aller sur Chica News si jamais vous voulez voir ça et si vous voulez voir d'autres dossiers notamment sur Kingdom plein de chroniques des trucs écrits donc un peu plus complexes et du coup le one shot de ce mois-ci qui est Kinza Neon Porlana et je l'ai lu c'est un récit d'après-guerre j'en ai fait une chronique c'était bien bien développé mais je trouve que le thème le fait de parler d'après-guerre ça aurait pu être beaucoup plus touchant et là ça n'a pas été assez exploité donc un peu déçu mais c'était quand même bien ensuite que je n'ai pas encore lu on va avoir du coup Tale of Loading Wings tome 6 donc bon je suis au tome 5 mais il faut que je lise ce sixième tome mais je pense que de toute façon c'est devenu une valeur sûre au début c'était un petit peu tendu mais maintenant c'est de mieux en mieux donc pour moi vraiment il n'y aura pas de surprise mais bon vous le saurez quand même dans un prochain achat manga ensuite Smoking Parade donc pareil pas lu ce troisième tome mais j'ai lu les deux premiers pour moi c'est vraiment super le chara design est génial les dessins sont génial le scénario est vraiment pas mal après il y a pas mal il y a pas mal de trucs encore à améliorer c'est pas parfait mais il y a même plein de petites morales et je trouve que c'est vraiment super bien fait de toute façon je vous en ai déjà parlé dans un achat manga ensuite du coup nouveauté de ce mois-ci 12 Demons Kings donc j'en parle de toute façon dans un achat manga qui est déjà tourné je ne sais pas trop si cet achat manga mensuel sortira avant l'autre donc du coup je ne vous en dis pas plus pour le moment et du coup chez Picard on a aussi les deux premiers tomes d'Origin pareil présentation mais c'est du Boichi donc ceux qui aiment l'auteur de toute façon c'est une valeur sûre du coup on termine avec du Picard avec Everdark donc par Romain Lemaire qui est tout simplement le cousin de Renaud Lemaire qui fait Dreamland donc du coup je suis quand même friand des mangas français j'essaie de soutenir un petit peu les auteurs de notre pays vous le savez et du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion je ne l'ai pas encore lu il est sorti il y a quelques temps il est sorti en juillet attendez il a été fini d'imprimer en juillet oui c'est ça il est sorti en juillet donc je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu du coup ce mois-ci ensuite j'ai pris tout simplement les trois tomes sortis de Happiness parce que c'est du Shuzo Shimi à la base je savais que j'allais les prendre mais j'attendais un peu vu que j'ai les volumes en japonais donc je me disais que ce n'était pas forcément urgent mais voilà je me suis dit pour me les relire du coup en Frenchie c'était l'occasion puisqu'à l'époque j'ai lu pareil au niveau des Scantrass qui sortaient et tout donc plus en anglais mais cette fois-ci j'ai du coup l'édition de Piquet entre les mains et il y a le quatrième tome qui sort en octobre il me semble ensuite le septième tome de Sacré de Vise par le duo Maybe donc qui est un peu un de mes duos préférés notamment pour Death May Day et puis Tale of the Rings dont je parlais tout à l'heure mais celui-ci est quand même vraiment bien au niveau du scénario il y a plein d'enjeux et tout c'est vraiment pas mal les six premiers tomes étaient passionnants je vous ferai un dossier c'est sûr et sûrement une vidéo dédiée sur cette série d'ici pas trop longtemps parce que je pense qu'il y a suffisamment de tomes pour faire quelque chose d'assez concis du coup je vous en ai déjà parlé vite fait dans un chien manga je ne vous le présenterai pas c'est simplement le Dragon Ball le premier volume j'attends les deux et trois qui devraient arriver d'ici la fin du mois ou début octobre je ne sais pas trop au niveau de leurs envois où ils en sont mais voilà ça me permet de récupérer Dragon Ball parce que moi je les avais vendus à l'époque du coup dans une édition qui est quand même des personnages peuvent être en couleur puisqu'il y a des pages couleur ce qui est assez sympathique voilà et il y en a vraiment plein je ne pensais pas après si nous la font à la One Piece au début il y a plein de pages couleur et puis à partir du tome 2 il n'y a plus rien ça va être un peu chiant mais en tout cas pour le moment c'est vraiment pas mal à la fin il y a les illustrations et tout donc voilà ça me permet de relire Dragon Ball tout simplement et de récupérer la collection et ensuite les dix derniers tomes c'est ça c'est un coffret de The Breaker disponible aux éditions Mayan donc The Breaker j'ai commencé à pas mal lire je suis à plus de la moitié maintenant et c'est génial c'est vraiment génial je vous en ferai une vidéo dédiée un dossier parce que voilà c'est une série complète en dix tomes donc je pense que faire une vidéo un petit peu comme à la Kingdom ça peut être vraiment pas mal mais en tout cas même le coffret regardez comment il est beau tu mets ça dans ta bibliothèque c'est trop stylé donc vraiment j'ai vraiment kiffé donc c'est vraiment pas mal et voilà les gens c'est tout pour cette vidéo merci d'avoir regardé dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue tous les mois j'ai reçu parce que forcément je pense que vous voyez que le nombre de tomes je peux pas tout présenter dans un mois c'est pas possible même si je les lis etc il y en a qui passent forcément à la trappe au niveau des vidéos parce que sinon ça ferait que je devrais en sortir tout le temps et j'ai pas forcément autant de temps qu'avant donc bref mais si vous voulez voilà un gros récap qui me permet juste de vous montrer tout ce que j'ai acheté donc potentiellement les séries que je suis qui me plaisent etc mais dans tous les cas si vous allez sur le site Chicanew je répète mais c'est super important vous aurez beaucoup plus d'avis et du coup vous aurez parce que tout ce que je lis je le chronique vous aurez beaucoup plus d'avis et vous verrez beaucoup mieux mes sorties au fur et à mesure si jamais vous allez sur le site donc n'hésitez surtout pas voilà donc moi je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou en live bien sûr d'ici là portez vous bien ciao a little bit of light a little bit of gold